Hello tout le monde et bienvenue sur ma chaîne ça fait deux ans à peu près que j'ai pas fait vidéo et je m'y remets maintenant hein voilà je m'y remets maintenant sur du Semener's War pourquoi ce jeu parce que c'est un jeu bien que je kiffe genre vraiment voilà du coup aujourd'hui on va faire une petite review de mon compte alors on va passer les monstres que j'aime les monstres comment je les utilise en fait on va pas trop s'attarder sur les sur les stats ce que je suis en train de monter ensuite on ira voir un petit peu mon arène donc que ce soit ma défense mon attaque et mon rang limite et ensuite on ira voir le donjon de kéros où est-ce que j'en suis voilà et après je vous parlerai plus ou moins de ce que je vais faire ça marche allez on est parti maintenant donc on va aller voir ces monstres voilà alors j'ai un petit hushen voilà donc il y a un monstre que j'ai passé 40 il y a déjà un petit moment c'est mon farmeur c'est il me sert partout vraiment partout c'est un petit peu voilà mon portefeuille dans Semener's War ensuite on a un petit purian qui est un monstre sympa un peu carton voilà on peut voir aussi un petit chandra un moine bestiale c'est ce genre de cinq étoiles que j'ai eu il y a une semaine pas loin on continue donc lui je tenais à venir dessus voilà je tenais à venir dessus pour vous dire simplement ce monstre est un très bon monstre moi j'aime beaucoup sincèrement j'aime beaucoup c'est un monstre que j'utilise depuis très longtemps clairement et je pense le garder je vais le mettre de côté je vais peut-être pas le monter 40 on verra si un jour j'ai quelques foudes en trop je le foudrais pas parce que moi je défends karak tim karak normal et et je le garde je le gars c'est un monstre que j'aime beaucoup je tenais à vous le dire vous me disiez dans les commentaires atteint karak même ou alors un pirate un capitaine pirate feu parce que vous connaîtrez même pas son nom oui 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 en fait c'est une étincelle que j'ai eu il ya très longtemps vraiment longtemps je les montais il m'a beaucoup servi et je suis en train de le reruner d'ailleurs je suis en train de faire un truc stock on attaque des gars des critiques attaques donc faut que je prenne le troisième set et on verra bien continue avec une voix une chloé un surtre même chose que pour karak que pour karak surtre c'est un saint un 5 natt fake voilà avant d'avoir mon premier 5 natt j'ai eu un saint natt fait un 5 natt fake j'y arriverai dans les avec les pierres d'invocation voilà du coup je le garde histoire de me dire que je me suis pas fait en culé quoi même si c'est le cas ma petite harangue harangue qui sera certainement l'un de mes prochains qui sera même l'un de mes prochains six étoiles après après mon moine bestiale ou même mon verran boss je pense que je vais monter harangue parce qu'elle est top 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 un bernard qu'il a et voilà mon premier cinq étoiles natifs léo et léo 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 très bon monstre très bon il me sert à rien clairement en fait j'étais trop content d'avoir mon premier cinq étoiles natifs déjà c'était un monstre vent voilà on va y revenir un petit peu à monstre vent donc du coup je me disais j'aurais bien aimé avoir le feu ou le haut qui sont très très bon léo est très très bon pour la reine et vu que je fais pas d'arène bah il est très 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 sur le côté voilà c'est dommage clairement c'est dommage ça aurait pu être un super monstre je l'utiliserai certainement je le passerai 40 parce que faut bien le respecter puis voilà bon vous pouvez voir sur tous les monstres que j'ai pu vous montrer que mes stats sont pas ce point merveilleux je suis encore early game et oui level 50 encore early game beladeon petit beladeon voilà 35 mon ifrit j'ai fait mon ifrit en même temps que je suis passé 50 pour vous dire il ya eu une demi heure d'intervalle même pas voilà donc j'ai fait mon ifrit au niveau éveil et écoutez on est dimanche 1 demain c'est lundi merci ma trop ça fait plaisir ce genre de petits détails donc du coup je vais pouvoir farmer un petit peu le donjon des ténèbres un raoc parce que parce que c'est ça qui est bon c'est un très bon monstre le mien est un peu carton voilà c'est une feuille de papier avec ses petits 8000 de ville ira pas bien loin et voilà sa def qui dépasse à peine 450 non il ira pas bien loin mais bon voilà un petit mav parce que mav c'est un peu le dieu danseuse du ciel comment il s'appelle orion une c'était là que j'augmente le niveau 35 même très très lentement parce qu'elle me sert pas elle me servira dans plus longtemps quand je quand je passerai au dragon en fait je suis pas encore une chanone que je monte après vous pouvez voir un petit peu plus voilà plus de subtilité un lulu qui est un holo deux étoiles natifs qui est génial enfin moi il me sert beaucoup il me sert encore sachez le il est très très bien franchement si vous n'avez pas de healer et de cleanser à oe enfin de groupe pas prenez le prenez le montez le vous serez pas déçu à effet le café il pompe à votre problème voilà un talc qu'il faut que je monte une mégane que d'alorunée une kiali une chiwa voilà un orus que je monterai certainement parce que j'aime beaucoup ramagos que je n'utilise plus que je vendrais au plus offrant une citrouille une akasis un ninja comme vous pouvez voir ma toute ma team géant de base est faite un vero chanone vero bella chanone bernard roshi voilà encore un assassin un petit darion une petite julie un anubis que je monterai pour leur aide et puis tout le reste un petit haman aussi voilà on va passer à mon stockage j'ai pas grand chose dans mon stockage il ya deux trois mois ce que je vais monter dans mon stockage je pense voilà le spectra tracteur il me semble robot autant pour moi l'inferno feu la qualité qui bug je suis vraiment désolé un logiciel de stream c'est visor et il est dégueulasse si tu payes pas j'ai pas beaucoup envie de payer du coup c'est dégueulasse voilà un petit un petit argue que je monterai aussi évidemment randy cooper voilà comme vous pouvez voir en fait ici quand je parle des all je fais pas les choses à moitié j'ai eau vent feu dark and light je les montrais tous minimum 30 je pense parce que c'est des monstres qui sont fous enfin moi j'aime beaucoup j'aime beaucoup je les montrais 30 ça fera mon petit trophée parce que voilà les all c'est un petit peu les copains c'est les copains voilà donc voilà pour tous les monstres que j'ai vous pouvez voir sur le côté du pattern d'ailleurs l'ordre dans lesquels j'ai obtenu mais cinq étoiles natifs voilà j'ai fait un petit pattern juste avant de tourner cette vidéo histoire de faire quelque chose de propre voilà ensuite quel monstre est ce que je vais monter en priorité je vous ai dit que je vais passer certainement un monstre six étoiles j'hésite sincèrement et vous vous me direz évidemment fait passer verromos passe verromos six étoiles oui oui pourquoi pas je pense que ce sera le prochain que je vais passer six étoiles ensuite j'hésite entre le moine bestial et harangue parce que c'est vrai que le moine bestial est très très bien mais d'un autre côté harangue c'est vrai qu'elle est là depuis le début tu vois c'est un peu un peu le vieux de la vieille tu vois et là depuis très longtemps que je me dis c'est un petit peu honorable quoi de la passer six étoiles je sais pas on verra entre chandra et harangue on verra voilà voilà pour ce qui est de mes monstres si mais oui évidemment faut que je monte aussi bah ma danseuse du ciel mon rochie évidemment mais surtout ma julie et mon darion et moi amène voilà des monstres qui pour moi sont pas forcément une priorité mais je pense qu'il le mérite je vais les passer niveau 30 de toute façon et on verra bien ce que j'en fais un randy cooper je pense que ça reviendra bien après quand je serai en arène genre vraiment bien après donc ensuite j'avais dit qu'on irait voir un petit peu mes scores d'arène alors mes scores d'arène oh là là cette qualité c'est dégueulasse c'est affreux c'est affreux voilà je fais que dalle d'arène genre vraiment je prends les les pièces enfin les voilà les médailles et je les mets dans les diabléons c'est tout comme vous pouvez voir c'est pas c'est pas fameux clairement voilà mon équipe d'attaque en arène à rang encore et toujours pour son skill pour son leader skill donc augmente la puissance d'attaque des monstres alliés de vent de 40% ce qui va très bien pour mon lui chaîne mon berner joue en premier il booste l'attaque et la barre d'atv et la barre d'attaque oui par contre à qui la joue en deuxième pour augmenter l'attaque et le taux de critique des alliés lui chaîne joue en troisième un petit skill 3 et merde un petit skill 3 qui nique tout le monde et à rang termine le taf si tout le monde n'est pas mort ça passe super bien mais comme vous pouvez voir mon léo n'a aucune place en fait même en arène du coup c'est un petit peu parce que c'est un 5 nat que je le vire pas certains vont me dire mais t'es fou t'es fou léo il est très bien il est super bien écoutez il me sert en combat de guilde il me sert en combat de guilde au même voilà comme mon pirate en fait vous pouvez voir d'ailleurs mes trois mais trois 5 nat qui sont là comme mon pirate mais bon donc vous avez vu mon attaque enfin ma team attaque maintenant ma team défense c'est vraiment histoire de dire que j'ai pas une une défense fait qu'un une troll def mais en fait je vais en faire une avec vous étant donné que je veux que ce soit une troll def on va mettre un lulu tiens je voulais mettre les autres paul mais bon on va laisser lulu voilà très bien cette qualité est vraiment ignoble alors ensuite donjon de kéros et oui donjon de kéros très important où est ce que j'en suis on va commencer par le géant vous pouvez voir que j'ai pas dépassé le géant 8 merci les monstres d'amis je farm énormément le 5 et le 6 en auto le 7 j'ai même pas envie de m'y aventurer pour ne pas perdre cette d'énergie clairement c'est vrai que je pourrais essayer mais 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 mon verromos n'est pas totalement ruiné il manque une rune focus vitesse pour aller en deux il me la faut clairement si je veux passer le géant il me la faut il faut que je passe six étoiles je pense que j'attendrai ce moment là au niveau du dragon je farm le 4 en automatique easy le 5 j'ai un win rate à peu près de 70 75% mais je le fais à la main voilà nécro je le fais à la main mais j'y vais tellement jamais qu'on va même pas en parler hall de magie ensuite je fais je ferme le 6 en automatique ça se passe super bien je fais le 7 mais à la main avec cette équipe voilà dites moi un petit peu quelle équipe est ce que je pourrais faire ensuite en ayant vu tous mes monstres quelle équipe je pourrais faire pourquoi en fait qu'est ce que vous verrez comme équipe donc qu'est ce qu'il faut que je montre je pense que ça pourrait être bien mais voilà un petit peu mon équipe pour le magie 7 en gros et les hall et les manteaux on s'en fout on s'en fout voilà donc je vous ai à peu près parlé de tout ce dont je voulais vous parler maintenant je vais vous dire un petit peu ce qui va arriver pourquoi est-ce que je vous présente mon compte semaine en soirée pourquoi est-ce qu'on se retrouve après deux ans sur du semaine en soirée parce que si le jeu je pense auquel je joue le plus et je pense que si on pouvait voir le nombre d'heures que j'avais passé dessus je pense que ça serait supérieur à battlefield 4 qui est à peu près à 400 heures ce qui est du minimum on va dire et bien on va faire surtout des semaines session des tutos et même on pourra se retrouver à une ou deux personnes en fait sur le sur le jeu et changerait un petit peu mon pattern en mettant comme j'ai mis sur celui là ce petit cette petite bannière là de l'autre personne au moment où on tourne pour que vous soyez un petit peu au courant de qui parle et qui qui est qui finalement voilà je pense que ça sera certainement avec avec les copains de la guilde mais on verra on verra bien de toute façon la guilde et en dessous vous pouvez voir mon serveur tout ça allez faire un petit tour regardez un petit peu intéressez vous il n'y a pas de problème voilà mais au niveau de la semaine session il y en a une qui va arriver d'ici une petite semaine c'est celle ci voilà ça 2000 cristaux dieu de diablémon un vélan légendaire et un vilain un vélan lumière ténèbre voilà j'espère avoir deux trois trucs bien en fait si vous voulez je suis free to play à la base mais là vous allez me dire tu es free to play il est marrant c'est marrant ce bâtard non non en fait à la base j'étais free to play et voyons arrivant presque au niveau 40 en me disant j'ai pas invoqué grand chose au niveau des quatre nattes clés j'ai lu chaîne chloé roi deux fois j'ai rien j'invoque rien ça se passe mal j'ai acheté un premier pack j'ai acheté ensuite le deuxième le pack de croissance 1 donc de 0 à 40 les niveaux et là vu que je viens de passer cinq ans je me suis dit écoutez autant d'acheter un deuxième je pense que ce serait certainement le dernier pack que j'achèterai mais écoutez voilà c'est pour vous c'est pour moi c'est pour nous on se met bien voilà du coup des petites semaines session à prévoir je ferai des vidéos régulièrement pour pour voir un petit peu où est ce que j'en suis certainement des longues vidéos voilà fou la reine ou ou du farm tout ça durant une âge je ferai des trucs bien sincèrement comment expériment rapidement même si j'ai pas forcément le niveau pour je pourrais faire une petite review tout ça voilà en espérant que cette vidéo vous a plu je vous invite à aimer à vous abonner pour relancer et à lâcher des com en me disant quelle équipe je pourrais faire pourquoi quel monde faudrait que je monte plus qu'un autre quels six étoiles je pourrais envisager de monter donné mon mois voilà on va dire max maximum une dizaine de six étoiles à monter et puis voilà je ferai le maximum sur ce je vous laisse et à dans une semaine bisous